... Voilà, vous avez déjà certainement compris qui est notre invitée. Il s'agit de Jessica Sigbaya. Elle est togolaise, mais elle vit en France. Elle est avec nous. Elle est dans la mode et également dans la livraison, service de livraison et tout. Elle est responsable d'un tienne boutique aussi. Donc, c'est l'occasion pour nous d'aller à la découverte de cette dame au grand cœur qui a décidé d'apporter son soutien aux plus démunis et de commencer par son pays, le Togo. Jessica, bonjour et bienvenue dans Café Matinal. Merci de me recevoir. Bonjour. Tu vas bien ? Ça va, et toi ? Ça va. Le séjour se passe bien ? À merveille. À merveille. Quand on est chez soi, ça ne peut qu'aller. Capitaine Africa. Capitaine Africa. Voilà. On dit que tu es la présidente de... C'est une ONG, c'est une organisation ? C'est une association. C'est une association, ok. Et qu'est-ce qui se cache derrière Capitaine Africa ? Derrière Capitaine Africa, il se cache des capitaines déjà. Toute une équipe, et au-delà de ça, même une famille, si je puis dire, qui mène des actions sociales de santé en Afrique, et également en France, comme on a pu le voir, pour les migrants. Notre association, en fait, elle a vraiment pour but de permettre à ce que le système de santé en Afrique soit digne de ce nom, puisque c'est très compliqué. Et c'est pour ça qu'on voulait vraiment agir et commencer par chez nous, au Togo. Mais nous savons que c'est vraiment, vraiment difficile et compliqué. Et comment est-ce que vous comptez vous y prendre maintenant pour arriver à atteindre vos objectifs, surtout dans notre cher pays, le Togo ? Je pense qu'il faut de la volonté, déjà, pour commencer. Et il faut arrêter d'attendre. Arrêter de se dire, je vais attendre que les gens fassent ce que moi je peux faire, en fait. Chaque Togolais, qu'on soit de la diaspora ou au Togo, on peut agir, que ce soit avec 50 francs, 100 francs ou autre, on peut aider les gens. Et nous, vraiment, ce qu'on veut faire, en fait, déjà, on forme au geste de premier secours pour permettre déjà aux personnes qui... Malheureusement, il y a des décès, des fois, avant d'aller à l'hôpital, il y a la personne qui décède parce que personne n'est capable de faire un geste de premier secours. On sensibilise également. On apporte du matériel médical. Et le troisième point, qui est vraiment le point clé de voûte de tout le projet, c'est qu'on a mis en place un financement, un fonds de solidarité participatif pour le financement des ordonnances médicales. Donc là, on a commencé au mois de juin. On est à peu près à plus de 3 millions de francs CFA. Et le but, c'est que ça monte, ça monte, ça monte pour venir sur place et aider les personnes qui n'ont pas d'argent pour une injection pour un palu, des médicaments ou autre. Je voulais demander, et ce fonds, comment est-ce que vous arrivez à le constituer ? Alors, en fait, tous les capitaines qui sont dans l'association, ceux qui ont décidé de rejoindre l'association, et ceux qui vont nous rejoindre, bien évidemment, cotisent entre 3 euros et 10 euros par mois, tous les mois, et c'est sur un an. Et là, d'ici le mois de juin, on va venir sur place au Togo, où on est en train de mettre en place le bureau, pour du coup, financer par quota et travailler avec les dispensaires partenaires avec qui on va bosser. Mais nous savons que la corruption est quelque chose qui fait beaucoup mouche et place dans nos institutions, surtout en Afrique. Et ce qui, moi, me fait mal, c'est que parfois, il y a des personnes qui ont la bonne volonté, qui veulent aider. Mais à la fin, on n'arrive pas vraiment à porter de l'aide aux gens qui sont dans le besoin. Ça veut dire que l'argent que vous récoltez va encore repartir à des personnes qui sont déjà riches. Comment est-ce que vous sélectionnez les personnes qui auront besoin de ces aides-là ? C'est-à-dire que vous vous pointez à l'hôpital ou comment est-ce que vous vous arrangez pour vraiment trouver les personnes qui sont nécessiteuses et qui sont dans le besoin ? Alors déjà, je vais insister sur un point. On aime bien dire avec toute l'équipe le mot « transparence ». Transparence, oui. Déjà, ça, c'est quelque chose qui est primordial. Les fonds qu'on récolte, on les poste sur les réseaux sociaux. C'est géré de manière très carrée. Et surtout, on a une équipe de confiance. Là, par exemple, au Togo, on a mis en place un bureau administratif où j'ai le président qui est Kokoui Neville. J'ai Erwan, j'ai Florian, plein de gens, coucou à tout le monde d'ailleurs, qui vont du coup gérer Capitaine Africa ici. Donc déjà, avant tout, avant de faire les choses, il faut de la confiance. Il faut une équipe. Et le but, en fait, c'est pas que des gens riches ou des gens qui ont déjà tout prennent possession de ce que nous, on essaie de faire pour les plus démunis. Voilà, c'est surtout ça. OK. Et est-ce que vous avez déjà fait un tout du côté de nos différents hôpitaux à l'hôpital ? Oui, là, on est en plein dedans. On a eu nos premières actions au mois de décembre. On a fait une distribution de denrées alimentaires à l'hôpital de Baie pour commencer, pour que les familles puissent fêter correctement et avoir un Noël digne de ce nom. On a également fait un Noël des Capitaines avec les enfants. Ils sont venus, des cadeaux, le Père Noël. Enfin, génial. Mais surtout, là, depuis que je suis arrivée, on a visité un dispensaire près de Vaugan avec lequel on va travailler, où il n'y a rien. Enfin, je me permets de le dire, je suis togolaise, mais je ne peux pas voir mon pays souffrir comme ça. Les femmes, elles accouchent sur une table qui est haute. Pour stériliser le matériel, ça se fait au charbon. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau potable. Les gens, la consultation, elle a 200 francs. Ils ne la payent pas. Ils ne peuvent pas la payer. C'est juste dramatique, en fait. Et là, on va également travailler avec le dispensaire qui se trouve à Enfoy. Aujourd'hui, on a un rendez-vous avec l'adjoint au maire du coup de la commune d'Enfoy. Mais je le dis, on ne veut pas simplement rester à la capitale. On veut vraiment même aller dans les villages parce que c'est dramatique. C'est dramatique. Moi, ce que je sais, les gens ont essayé, mais ils étaient obligés à un moment donné de baisser les bras parce que ça demandait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Et sur quoi Jessica compte pour vraiment mener à bon port le bateau Capitaine Africa? J'ai une équipe de folie. J'ai des Africains qui ont envie de faire bouger les choses. Moi, en tout cas, j'ai envie de reprendre les rênes de mon continent. On a envie de reprendre les rênes de notre continent. Et on ne va pas lâcher. On ne va pas lâcher puisque je pense qu'arriver à un certain âge, arriver à un moment de notre vie, s'amuser, c'est bien. Entreprendre, c'est bien aussi. Mais entreprendre pour faire du bien autour de nous, c'est encore mieux. Donc l'idée, en fait, c'est vraiment de se dire on va essayer, on va le faire, on ne va pas abandonner. Ce que je dis toujours, c'est qu'il faut... Des fois, on a des défaites dans la vie et c'est ce qui fait qu'on est ce qu'on est, si je puis dire. Un genou à terre, mais jamais deux. Donc toujours se relever. En tout cas, on ne lâchera pas. On ne lâchera pas. En tout cas, beaucoup de courage, parce que ça ne doit pas être facile. Moi, je ne veux pas vous décourager, mais j'ai vu des gens essayer, qui ont été obligés d'abandonner à un moment donné parce qu'ils étaient au bout du souffle. C'est pourquoi je ne pourrais que vous dire beaucoup de courage, un capitaine africain. Et surtout, au niveau des membres et tout, il faut une certaine force, il faut vraiment une certaine harmonie que vous puissiez développer un côté vraiment élevé, que vous puissiez vous comprendre. Sinon, ça risque de chavérer depuis l'intérieur. C'est pour ça que je dis qu'on est une famille et que chaque membre, en fait, a son importance. Moi, le travail, je ne le fais pas seul. Souvent, on me dit « Oui, mais tu es la présidente de l'association. » Mais je ne suis pas seule, en fait. J'ai une équipe derrière et on le fait tous ensemble, le travail. Sans tous les capitaines qui sont dans l'association, je n'aurais rien pu faire. Et si en ce moment, quelqu'un nous regarde et qu'il est intéressé par l'association, Capitaine Africa, il aimerait peut-être aussi être membre et vous apporter un coup de main. Quels sont les démarches à suivre ? Déjà, j'ai envie de dire « Oui, Zonlo ! » Je vais commencer par là. Bienvenue. On attend que ça. Si jamais vous voulez nous aider, que ce soit en apport de matériel, en aide, même si je puis dire, sur le terrain, en aide financière ou tout simplement puisque vous êtes dans le médical ou autre, vous êtes les bienvenus. On en a vraiment besoin et chaque don compte, chaque personne compte et ensemble pour une Afrique belle et en bonne santé. Et comment on fait pour vous ? Il y a un contact ? Du coup, on est joignable sur les réseaux sociaux Capitaine.Africa. Africa avec D-A. C'est ça. Capitaine.Africa. Capitaine.Africa. Et on a également le numéro de Neville que je vais vous redonner puisque son numéro, je ne le connais pas par cœur. Vous connaissez. Il faut le regarder, le donner parce qu'on en a besoin. Je vais le donner. Comme lui, il est à Lomé en fait et qu'il gère directement, ce sera encore mieux pour le contacter. Et c'est le 90-88-89-99. Voilà. Et je rappelle que ce n'est pas son numéro pour vous qui voulez son numéro. Vous allez tomber sur le président. Encore une fois le numéro parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas pu... Je vais le redonner. 90-88-89-99. Jessica, en quelques jours à Lomé et avec le temps, vous avez sillonné un peu. Dites-moi deux, trois choses qui vous ont un peu dérangé. Quelques difficultés que vous avez partagées. Par rapport à la santé. Par rapport à la santé, oui. Je n'arrive pas à cautionner. Je suis quelqu'un de très transparente. Je l'aime bien. Moi, j'ai du mal en fait avec le fait que les Togolais vont à l'hôpital et malheureusement doivent payer les frais de la chambre, payer la nourriture, payer les gants que le personnel doit utiliser. Payer leur vie en fait, si je puis dire. Déjà, en fait, on est là à survivre. On ne vit plus. Moi, je ne cautionne pas. Je ne cautionne pas et je pense qu'on peut faire changer les choses. En tout cas, moi, je n'attends pas que quelqu'un le fasse. Je me dis que nous, on va le faire et si chacun s'unit, on peut faire changer les choses. Mais j'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec le fait que les Togolais survivent. Qu'est-ce que tu as pour une personne qui est dans la mode, qui est dans ce monde-là ? Parce que quand on parle de mode, généralement, c'est le monde bling-bling, c'est les grands noms, c'est les grands défilés et tout. Mais qu'est-ce qui t'a orientée vers la santé ? Personnellement. Ça fait longtemps. En fait, j'ai toujours eu à cœur de faire quelque chose en Afrique. Moi, mon but, là, je suis à Paris mais j'ai envie de venir entreprendre et de bâtir en Afrique. Que ce soit en termes de business ou que ce soit en termes même de social, du coup, chez nous, c'est ici. Moi, chez moi, ce n'est pas la France. C'est juste une terre de passage, si je puis dire. Une terre d'opportunités pour certaines choses puisque j'ai eu à avoir des opportunités. Mais chez moi, c'est ici. Et la santé puisque quand j'ai un cousin qui m'appelle qui me dit « Oh, Jessica, je n'ai pas 1000 francs pour une injection pour du palu. » Quand j'entends qu'il y a des gens qui décèdent parce qu'ils n'ont pas d'argent, mourir parce que tu n'as pas d'argent, finalement, l'accès aux soins doit être pour tout le monde et ça ne doit pas être pour une petite élite, si je puis dire, ou pour des gens qui ont simplement de l'argent. C'est pour tout le monde. En tout cas, Messica, tu as tout dit. Merci. Merci à vous. Nous, on en parle tous les jours mais à la fin, on risque de devenir des cibles. Donc, quand d'autres personnes aussi viennent parler, et l'autre côté qui m'intéresse, c'est la partie où tu as fait comprendre que la France, c'est un pays d'accueil et que tu ne peux jamais oublier chez toi. C'est pour rappeler aussi à mes frères qui sont en direct matin-midi soir et qui pensent qu'ils sont chez eux. Ce que j'ai envie de dire aussi, je vais préciser, souvent, je suis ici, il y a des amis qui me disent « J'ai envie d'aller en France, j'ai envie d'aller aux Etats-Unis » et autres. Je peux vous assurer, vous allez me dire mais c'est parce que tu as peut-être la belle vie ou tu as eu des opportunités, là-bas n'est pas mieux. Vraiment, là-bas n'est pas mieux. Et qu'on vous traite mal parce que vous n'êtes pas chez vous, il vaut mieux rester ici en tout cas. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Wow. Voilà. Je ne vais pas revenir dessus. Il y a Lawan Fousseni qui est un grand frère aussi qui est en Suisse qui dit « On doit résoudre ce problème à la source. C'est très important. C'est ce qui fera la réussite des activités humanitaires. » Totalement. Donc, lui, il parle de résoudre ce problème à la source. Voilà. Il y a Lamine Bileri qui dit « Voilà ce genre de femmes qu'on cherche, engagées et déterminées. Force à toi, présidente. » Coucou, Lamine. Donc, il y a beaucoup de bonnes paroles ici. Dessica, je voulais te garder même jusqu'à la fin de l'élection. Le temps est parti. C'est vrai que c'est juste mais si tu devais placer un mot à l'endroit de tous les Togolais et de toutes ces personnes qui sont en ligne en ce moment et qui nous regardent, quel doit être ton mot de fin ? Unité. Togolais, ça, je sais que c'est un grand débat. Apprenez à être unis. Arrêtez, en tout cas, de vous mettre des bâtons dans les roues. Arrêtez, que ce soit, là, je vais parler pour tout, que ce soit pour les business, que ce soit pour l'humanitaire, pour tout. Arrêtez de vous mettre des bâtons dans les roues et unissez-vous. apprenez à vous comporter comme des communautés que je vais citer, les communautés asiatiques, les juifs ou ce genre de personnes-là qui sont entre eux, qui entreprennent entre eux et vivent entre eux tout simplement. J'ai envie que Togolais, en fait, on s'élève, qu'on arrête de se titiller pour des mauvaises choses et qu'on bâtisse, en fait. J'ai envie que les Togolais se lèvent, entreprennent, fassent de l'argent, aident son prochain et surtout qu'on soit unis. C'est le mot que j'ai envie de dire. Waouh. Moi, je ne parle plus, tu as parlé. C'est bizarre, mais c'était mon introduction ce matin. C'est vrai, je n'ai même pas suivi d'introduction. C'était mon introduction. Tu as tout dit, je ne parle même plus. En tout cas, merci Jessica. Merci à vous. Voilà, j'ai appris que tu repars récemment lundi, donc que Dieu te raccompagne. Amen. Nous, nous serons disponibles avec cette émission dès que vous avez des communications, des actions à mêler. N'hésitez pas, envoyez-nous vos vidéos, ce matin. En tout cas, vraiment merci, je tiens à le dire, puisque, et je le dis aux spectateurs, ça s'est fait hier, ça a été géré hier et c'est avec plaisir que vous m'avez reçu et en tout cas, c'est une belle opportunité pour moi d'en parler, d'en parler à mes frères et à mes soeurs. C'est l'objectif pour nous d'accompagner aussi les Togolettes. Ce que nous pouvons faire pour que les choses changent, c'est ce que nous essayons de faire, l'unité et tout ce que tu as évoqué à l'instant, c'est un peu la pierre. Merci Jessica. Merci. Je te raccompagne avec le mix, la vidéo de notre second invité qui est à l'honneur aujourd'hui, celui-là que j'appelle les doigts magiques de la musique togolaine, DJ Foug. Joyeux anniversaire.